bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui ce moment même nous sommes à conglou regardez derrière moi là bas là on vient de se faire petite baignade dans un super spot c'est un lac biotop aller générique non non on 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 Alors là on est à Meugev et Charles est hyper content parce qu'il a toujours rêvé de venir à Meugev, je sais pas pourquoi. Mais on va pas s'arrêter finalement parce qu'on a décidé d'aller passer la nuit au lac d'Annecy et puis rester demain à Annecy. Et j'ai vu c'est un peu galère pour se garer à Meugev, bon alors on viendra j'espère, peut-être l'hiver, faire du ski. Ouais ou pour venir se baigner dans la piscine de Comblou, c'est vrai que c'était cool quand même le biotope. Et donc zéro chlore, seulement alimenté par une source et puis des plantes et des roches. Donc l'eau elle est hyper bonne, enfin et en plus on était au milieu des montagnes vu sur les glaciers, c'est fantastique. Alors si vous allez à Comblou, arrêtez-vous au plan d'eau, c'est petit mais comme une piscine, c'est un vrai moment de bien-être. Allez bah on est parti, direction lac d'Annecy. Et nous voilà à Spoteis. Alors c'est pas un air qui est super, on est Spoteis là. C'est pas un air fantastique, mais bon ça fera l'affaire de toute façon l'hôte et il y a très peu de place et il était complet. Puis on va aller voir si on peut se baigner ou pas. Au lac d'Annecy, le paysage est magnifique, c'est superbe, génial. Bon bah j'espère qu'il va rien nous arriver à la tuile. C'est nul je sais, mais ça me fait rire. Voilà, on est arrivé au lac d'Annecy, donc génial. Donc on est au bout du lac, donc Annecy c'est tout de l'autre côté. Et Charles est parti nager, voilà. Donc deuxième baignade de la journée après le biotope de Comblou. Et c'est vraiment un spot de parapente. Il en décolle toutes les deux minutes par 5, 6, 7. Super cool quand on s'est baigné juste ici. C'est pas comme si la vue n'était pas belle quoi. Magnifique. Par contre il y a l'orage qui monte et le vent aussi. J'espère que ça va passer au micro. C'est trop génial, c'est quoi ça ? Ouais bateau pédale ou avec toboggan à l'arrière quoi. Donc les parents ils se mettent par exemple devant, toi tu te mets derrière, on pédale sur le lac, et puis après on s'arrête et puis tu peux faire des glissades dans l'eau. Ah il pleut, bon il pleut, on est temps de rentrer. Comment il s'appelle ce spot ? C'est chouette. Ah c'est le bout du lac, ouais voilà c'est ça. Au port du bout du lac. Allez on avance. Allez on aime bien nos petites vidéos recettes de cuisine en camping-car. Alors explique nous tout Chloé. J'ai des saucisses suisse et lait suisse aussi. Lait suisse. Bah oui lait suisse aussi. Par contre purée, purée Lidl. Et purée Lidl. Voilà donc en fait c'est saucisse purée, c'est hyper original quoi. Ah ouais. Ça vaut vraiment le coup de me filmer là ça se coulir. Des fois on fait des trucs mieux quand même, mais là il pleut, on est fatigué, on a envie de manger vite. Voilà donc saucisse purée. Voilà très bien. Ouais regardez le temps qu'il fait. Alors je n'aurai jamais une saison. C'est pas cool du tout. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, il y a de l'orage, on va peut-être voir un éclair. Allez faut que j'en sois pas là. Ouais. Yes. Voilà on part du bout du lac. Donc beaucoup de routes en prévision parce qu'on rejoint Papido et Mamido. Donc au lac. Dairat. Dairat. Et voilà. Bien arrivé au lac d'Aïda. Aïda. C'est à 20 bornes de Carmont Ferrand. Donc le saut plaire. Il est installé. Et puis on s'est mis juste à côté du camping car. Du nouveau camping car de Mamie. Voilà donc l'elec est installé. Tout est prêt. La table c'est cool. Voilà et puis demain on essaiera de vous faire visiter tout ça. TOUR. CHUPID Sous-titrage ST' 501 ... 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